Hey what's up, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi Aujourd'hui nouvelle vidéo de programme de musculation Bon programme en salle avec le frérot Avant de commencer cette vidéo, abonne-toi si c'est pas fait à cette chaîne YouTube Et aussi viens me suivre sur Instagram, c'est important pour être mis au courant de tout ce que je fais Bon à la base on devait être trois, tu vois on devait être trois Mais voilà, il y a un frérot qui a pas pu venir Le troisième frérot qui a pas pu venir, donc on était deux avec mon gars Jojo Et on s'est dit quoi, on s'est dit bon comme c'est le troisième frérot qui devait faire le programme De ce qu'on devait faire, qui devait nous faire souffrir On s'est dit on va faire une petite séance tranquille, haut du corps, accentuer sur le dos Parce que voilà le dos reste un point faible Et on va se faire plaisir dans d'autres exos où on va charger un peu On a commencé le premier exercice par du tirage dos à la poulie haute en prise large Bon ça c'est un exercice qu'on aime bien faire en échauffement quand je m'entraîne avec Jo Parce que Jo dans ses programmes il a toujours un petit échauffement rappel d'eau Et lui il aime bien le mettre, tu vois, il aime bien mettre cet exos là Qui aide à bien s'échauffer parce que ça échauffe le dos, l'air des épaules Et c'est vraiment bien pour la suite Du coup on a fait ça, on a dû faire peut-être 4 ou 5 séries De 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos Juste après ça on est parti au développé coucher Et c'est là que c'est parti en couille Ouais c'est là que c'est vraiment parti en couille Tu vois, parce qu'en fait je t'explique Il y a un mec, il avait un sachet de booster sur le banc, tu vois Le booster c'est le Hagwiz Je mettrai une photo si je trouve Mais voilà le booster Hagwiz C'est un très très bon booster que j'utilisais avant Et j'ai dit au mec, je lui ai fait Toi t'as un vrai booster, avec ça tu vas aller loin T'es un bon mec, je lui ai dit ça, je lui ai dit t'es un bon Et lui il m'a dit, prends-le si tu veux Un mode normal, il dit ça à moi Moi tu connais, je suis gentil, ouais non et tout C'est à toi, fais une bonne séance Il me dit, mec j'ai deux boîtes, prends, fais les choses bien, j'en ai plein J'ai dit, ah bon, j'ai pris ça, j'ai mis dans ma bouche Bon, bien avant, j'ai dit à mon gars, j'ose, est-ce que tu veux Il m'a pris un tout petit peu J'ai dit, mec, est-ce que t'es sûr Il m'a dit, oui Donc j'ai tout pris dans ma bouche Il m'a pris un peu J'ai pris mon eau Et là, 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 j'étais prêt Tu vois, j'étais vraiment prêt Moi je kiffe ces boosters là Parce que c'est le genre de boosters où quand tu les prends T'as l'impression de transformer un super-héros Parce que ta poêle commence à gratter, ton visage y gratte C'est un truc de fou Le seul remède qui va t'aider A ne plus avoir de démangeçons, c'est de pousser En poussant, ta peau ne grattera plus C'est incroyable Pour ceux qui ne connaissent pas les boosters Qui ne prennent pas de boosters Vous ne pouvez pas comprendre Mais essayez un jour Prenez un échantillon, un truc, un bon booster Ou tu agouises Qui est vraiment un booster excellent Vous allez voir, votre peau va gratter Vous allez devenir fou avec ça Ouais, parce qu'il y a des mecs à la salle Ils me disent des noms de boosters Clairement, c'est des boosters qui sont illégaux On me dit Ouais, dame, je vais te ramener du T35 Tu vas voir, tu seras bien Moi, ça ne m'intéresse pas Ça, c'est le genre de booster Où tu les prends le soir Tu vas te brûler sur un écran noir Donc, tu vois, ce n'est pas intéressant Ça, ce n'est pas intéressant Ça, tu seras tellement fou Que tu vas percevoir le film Que tu vas mettre pour te mettre bien Pour dormir Non, tu vois Moi, je ne veux pas de trucs comme ça Moi, je veux de trucs légal Je veux du légit maintenant Que du légit Bon, ensuite, on est parti sur du développé Incliné aux alders Pour travailler le haut des pecs Que je rappelle Qui est la partie la plus dure à développer Sur les pectoraux On a fait quelques paires Tranquillement Et moi, j'ai repris les 50 kg Bah oui Bah, c'était obligé C'était obligé Reprendre les 50 Sachant qu'avant, je l'avais fait C'était primordial Et là, je commence à m'amuser avec les 50 Mais je verrai Je verrai si je monterai ou pas Parce que je sais qu'à la salle Il y a des 58 Des 60 Mais Déjà, à partir de 50 Déjà Je ne sens plus mes pecs travailler Je sens En fait, c'est que la force pure Déjà À partir de là Là, on rentre dans le power Et ça ne m'intéresse pas Mais Cela dit C'est satisfaisant Quand tu prends des 50 Certaines personnes dans la salle S'arrêtent de s'entraîner Pour voir si tu vas les assumer Et ça, intérieurement Ça crée Ça crée de l'ego Tu te dis Le mec là-bas Ou la meuf là-bas Je l'ai dérangé dans sa séance Elle me regarde Il faut que je fasse les choses bien Tu vois Et malheureusement C'est comme ça que ça marche Malheureusement C'est comme ça la musculation Du coup, j'ai pris les 50 Et j'ai assumé Mes 8 ou 9 reps Il me semble J'ai fait les choses bien Le frérot aussi est parti sur les 50 Par contre, lui Ça faisait vraiment très longtemps Qu'il ne les avait pas pris Comme Il avait fait une compète En full naturel Il ne pouvait pas pousser trop lourd Tu vois En sèche et tout Il ne pouvait pas Sachant que La diète qu'il faisait Ce n'était pas une diète Comme moi Où je mange ce que je veux Où il arrive à la salle Il a la force Il peut se soulever lourd Tu vois Lui, il devait soulever des charges Assez moyennes Et faire les choses bien Par rapport à ça Donc, il a perdu en force Mais avant, les 50 On les mangeait tranquillement Sans assistance Nous deux On faisait les choses bien Mais là, il reprend Petit à petit A faire les choses bien Et plus tard J'en suis sûr Qu'il va renvoyer les 50 Qu'il envoyait avant Tranquillement Le petit exercice Pec Il était simple Il était sur deux exercices Le développer incliné Et l'exercice De développer avec le disque D'accord Le disque Ça va le plus travailler Le centre des pecs Moi ça, c'est un exercice Que je faisais avant Que j'ai arrêté de faire Tout simplement Que j'avais un peu De manque de sensation Mais là, ça m'a fait du bien Ça m'a fait du bien De le faire Parce que Ça faisait très longtemps Que je ne l'ai pas fait Et là, en le faisant J'ai bien contracté mes pecs Tu vois Et je me focalisais vraiment Sur ça Sur la contraction des pecs Et le mouvement Et ça m'a fait du bien Ça m'a fait vraiment du bien Surtout Juste après Avoir travaillé les pecs A l'incliner Donc ouais Pour cet exo-pec On a fait 4-5 séries De 10 répétitions Enfin, entre 8 Et 10 répétitions Tranquillement Après ça On est parti Au rowing bar Tranquillement Le rowing bar L'exercice Rowing bar Je kiffe cet exercice En fait Depuis que je sais Que je peux mettre 100 kilos J'aime bien Tu vois En fait, c'est ça le truc Quand je sais que je suis fort J'aime bien Comme les squats Quand j'avais soulevé 140 kilos La première fois J'ai fait mes 10 reps J'aimais bien le squat Mais juste après ça En fait En fait Je t'explique Le squat J'étais fort Et le premier confinement Est arrivé Sachant que c'est là Où je m'étais mis Dans la tête Que je fais Masser en jambes Dans la semaine J'en faisais même 2 Dans la semaine J'ai progressé en squat de fou Le premier confinement est arrivé Plus de jambes C'est fini Plus d'exercice On arrête On oublie tout Tu vois Là j'aimais les squats Maintenant j'aime plus Faire 100 kilos C'est difficile en squat J'aime plus J'aime vraiment plus Et le ring c'est pareil Là j'aime bien Je soulève lourd J'ai pu faire mes 100 kilos J'aime bien Pour le ring bar On a fait entre 4 et 5 séries Entre 8 à 10 répétitions Tranquillement Et pour la dernière série On a fait notre série à 100 kilos On a retiré 20 kilos Et on est allé jusqu'à l'échec Tu vois Bon après on n'a pas fait un échec de ouf Mais on est allé jusqu'à qu'on n'en pouvait plus Ça c'est On s'entraînait beaucoup comme ça avant avec le frérot Et ces entraînements là m'ont fait énormément gagner en muscles Parce que je ne m'entraînais pas comme ça avant Je m'entraînais dur Mais pas aussi dur tu vois Parce que On prend des charges lourdes Tu vois On baisse les bois Mais ça reste lourd Et on continue jusqu'à l'échec Ça c'est vraiment du bon épuisement en fait De l'épuisement qui te fait évoluer et progresser Donc on a fait ça Et ça a fait vraiment du bien D'ailleurs ça c'est un truc que tu peux faire Si tu es en salle de sport Ensuite on est parti sur du tirage à la poulie basse Exercice standard, exercice de base Par contre on a pris une prise serrée Avec les nouvelles poignées qu'ils ont mat grip Franchement super bien Et je kiffe travailler en serré Travailler en serré je rappelle C'est plus pour l'épaisseur du dos D'accord Juste pour les détails Tu vois les bosses Le volume pour tout ça D'accord Les travails en largeur C'est pour la largeur du dos C'est pour être vraiment plus large Pour se tenir comme un guerrier Et tout Mais moi Moi je veux un dos avec des bosses Tu vois c'est ma priorité Je veux qu'on voit que j'ai un dos C'est important On a fait du 4 à 5 séries De 10 répétitions Tranquillement Ensuite Comme le booster est piqué un peu On est parti en bras D'accord Il nous restait du temps Il était 17h Il restait une heure On s'est dit Bon On va faire les bras D'accord On a fait le dos Les bras ont été sollicités On va les faire C'est important Donc On est parti sur du curl Barre droite Dans cet exercice là Moi j'ai opté plus pour la prise serrée Et le frérot a pris une prise largeur des épaules Moi tu vois comme j'aime bien travailler le pic du biceps J'ai pris la prise serrée D'accord Là il faut savoir on a fait plusieurs enchaînements Tu vois On a fait du curl Avec des élevations intérales En fait ça c'est vraiment à la fin de chaque séance A la fin de chaque séance Quand on a encore de la force C'est très important de le dire On aime bien balancer des élevations intérales Plutôt légers Ou alors du curl Biceps Comme c'est un petit muscle Qui récupère très vite Et qui ne demande pas énormément d'énergie Bon souvent on fait ça en fin de séance Sachant que En étant naturel Tu vois Ce qui est visible plus facilement On va dire c'est les bras et tout Donc on matraque les bras Bien sûr Il faut des gros bras C'est important Même pour remplir ces hauts là C'est au prozise Il faut avoir des gros bras C'est important Donc voilà pour cette séance non prévue Bon de base on devait être 3 Tu vois on devait être 3 Mais la dernière personne Devait venir faire le programme Tu vois Donc on s'est dit Bon qu'est-ce qu'on va faire Faut qu'on trouve un truc à faire On a fait cette séance là On a improvisé On a fait les choses bien La séance jambes arrive D'accord Parce que je sais Qu'il y en a qui m'attendent Tournant pour les séances jambes D'accord Ça arrive Je sais pas si je la ferais avec le frérot Si je la ferais tout seul Mais le frérot En fait il a des vrais perfs en jambes Et j'ai envie de montrer ça en vidéo J'ai envie de montrer ça C'est très important Mais moi aussi tout seul Je ferais des séances jambes Ou des rappels Ou du squat tout Parce que j'ai envie de récupérer Mon squat au moins 140 kg Au moins ça Au moins ça après c'est bon Après on peut rigoler On peut arrêter Mais au moins ça Ok Si t'as aimé cette vidéo Je t'invite à mettre un like Mettre un commentaire C'est très important A t'abonner à cette chaîne D'ailleurs bienvenue A tous les nouveaux abonnés Parce que Ouais on a On a à peu près 10 abonnés par jour Et tout On a fait les choses bien Merci beaucoup pour la force Pour tous les commentaires D'ailleurs On arrive bientôt à la fin De Une vidéo par jour Pendant 31 jours Je vais faire une petite vidéo bilan Et On va rigoler tranquillement On va voir Ce qu'on va faire pour février Parce que février aussi Il y aura du sale Si tout va bien Mais sur ce Moi je te dis Porte toi bien Et à la prochaine Pour la suite